Salut à tous, c'est Mickaël pour Tech2Tech.fr, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais essayer de m'y remettre, mais ce n'est pas évident, j'ai de moins en moins le temps. Cependant, je voulais vous montrer 2-3 petites choses avec un outil qui permet de télécharger les mises à jour Windows. J'ai fait un article dans la soirée où je présente le truc. Attention, il ne faut pas le confondre avec WSUS, WSUS, vous l'appelez comme vous voulez, Offline. WSUS Offline, il va vous permettre de télécharger les mises à jour pour ensuite les appliquer sur un PC. Là, c'est un outil que je vous présente qui permet seulement de télécharger les mises à jour, donc les fichiers CAB, tous les fichiers de mise à jour. Dans quel but ? C'est la question qui est revenue le plus ce soir. Dans le but de pouvoir les réintégrer, ces mises à jour, dans un fichier ISO, dans une image WIM, donc dans un DVD d'installation ou dans une clé USB bootable Windows 7 ou Windows 8. D'ailleurs, je vous montrerai ça par la suite. Donc là, on va télécharger l'application, donc WH Downloader. C'est une application qu'on peut retrouver chez MDL. Vous pouvez le télécharger, la version la plus récente, la 1.1, directement en cliquant sur le lien. Vous évitez d'utiliser le manager, vous cliquez sur Download et à ce moment-là, il se télécharge. Donc, on voit que moi, je l'ai déjà téléchargé. Je vais retourner sur la version que j'ai téléchargée. Voilà. Donc, on l'exécute. Donc, c'est un outil très simple, très basique, où on va pouvoir télécharger, comme je le disais, tous les fichiers de mise à jour. Alors, pour récupérer toute l'update liste, en fait, la liste des mises à jour, on clique sur le petit bouton ici, Download All Latest Update List. Et à ce moment-là, ça va nous télécharger, donc, toute la liste la plus à jour possible. Donc, ça, ça dépend de la communauté, puisque c'est la communauté qui met à jour, donc la communauté de chez MDL. Donc là, ça va nous télécharger toutes les listes. Donc, vous voyez qu'on retrouve toutes les versions de Windows 7, Windows 8, et Office 2010 et 2013. Donc, on va, par exemple, prendre les updates de Windows 7 x86, donc, en 32 bits. Et ici, vous voyez qu'il y a plus de 598 mises à jour. Donc, Windows 7 a 5 ans maintenant. Donc, c'est pas étonnant. Si jamais vous voulez tous les télécharger, vous dépliez le petit panneau, vous faites clic droit, Select All. Et à ce moment-là, ça va nous télécharger, donc, toutes les mises à jour de la section sur laquelle on a cliqué. Donc, on refait ça pour toutes. Hop. Je vais le faire juste pour vous montrer. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, donc, on voit bien qu'il y a les 598 mises à jour qui sont sélectionnées, donc plus d'un giga 6. On n'a plus qu'à télécharger en cliquant sur Download. Si on veut changer le chemin des mises à jour, on modifie ça. Ici, je vais lancer par défaut. Et on voit que ça me crée un dossier Updates. Là-dedans, je vais retrouver donc le dossier Windows 7 32 bits. Et on va retrouver donc les dossiers les dossiers, donc, Additional Updates, Security Updates, etc., etc. Je vais vous montrer, une fois qu'on a tout téléchargé, comment ça se passe. je crois que c'est ça. Non. Non. Voilà. Je vais le refermer et l'ouvrir pour voir s'il prend en compte le changement. Là, vous voyez qu'il n'y a plus rien à télécharger, puisque je les ai déjà téléchargés. Et qu'on a déjà tout ici. Alors, du coup, ces fichiers, on les retrouve dans le dossier qu'on a configuré. et avec tous les dossiers. Donc, ensuite, on peut soit, si on veut installer une mise à jour manuellement, double-cliquer dessus. Mais là, clairement, ce n'est pas vraiment le but. Le but, ça va être plus d'intégrer toutes ces mises à jour dans un DVD de Windows 7. Donc, ça, je vous montrerai via une vidéo qui arrivera un peu plus tard. Donc, voilà à quoi sert WH Downloader. J'espère que ça pourra servir à certains. En tout cas, c'est très utile quand on veut intégrer des mises à jour dans un média. Voilà, je vous dis à bientôt et à très bientôt, surtout, j'espère. Ciao, ciao !